Rebonsoir, nous poursuivons cette deuxième partie de QSD, un spécial actualité politique du moment. Nous recevons toujours Didier Détouche, membre du Crédit. Le Crédit, on le rappelle, c'est le centre de recherche en économie et droit du développement insulaire. Rebonsoir Didier, vous êtes avec nous pour cette deuxième partie qui va être plus régionalisée. On va parler, c'est vrai, on l'a dit, de ce qui s'est passé en Guyane, avec ce congrès des élus guyanais, qui peut faire date, parce qu'ils ont dit, comme le dit Gabriel Servil, envie de prendre le train Corse, en référence à ces mots d'autonomie lâchés aussi bien par le gouvernement d'un côté que par les élus corses de l'autre. Et puis, nous allons parler également de ce qui s'est passé ce week-end, du côté des îles du Nord, avec un coup de tonnerre à Saint-Barthélemy et du changement également à Saint-Martin, sans oublier ce qui se passe localement, parce que les grands partis, comme les candidats, sont déjà en lice, on imagine sur les échéances à venir, en Guadeloupe. Alors Didier Détouche, commençons effectivement par ce qui s'est passé du côté de la Guyane. C'était ce samedi, un congrès des élus guyanais, qui tombe, on va dire, dans le calendrier, effectivement, de la collectivité territoriale de Guyane, mais qui réagit à l'actualité de ce qui se passe en Corse, avec cette déclaration de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, appuyée même par le président de la République, qui n'indique plus cela comme un sujet tabou, avec ce qui s'est passé également en Polynésie française. Est-ce que les Guyanais sont dans le bon tempo ? Sont-ils en train de prendre le bus que peut-être les autres collectivités d'outre-mer sont en train de rater, ou volontairement ou pas ? Ce qui est intéressant avec les Guyanais, c'est qu'ils créent toujours leur propre tempo, que ce soit pour le rectorat, que ce soit pour l'université, que ce soit pour, effectivement, l'évolution institutionnelle, puisque, en Guyane, vous avez un autre régime, je dirais, institutionnel, même si la Guyane est toujours dans l'article 73, avec l'identité législative, le droit commun qui s'applique, mais les institutions régionales et départementales ont été fusionnées. On est donc dans une dynamique où, encore une fois, les Guyanais proposent au gouvernement, certes en surfant sur une porte ouverte sur une sorte de tsunami médiatique et de communication liée à l'autonomie, dans un premier temps avec la Guadeloupe, puisqu'il y avait eu des manifestations très fortes et violentes en Guadeloupe, et puis il y a eu ensuite les mêmes manifestations, mais pour des motifs tout à fait différents, en Corse. Il y a donc une question des îles de la France hexagonale qui se pose. La Guyane n'est pas une île, mais la Guyane fait partie des territoires français qui, situés sur un autre continent, aspirent à pouvoir mieux maîtriser leur développement en coopération avec des pays environnants, mais aussi dans une perspective de construction responsabilisée de l'action publique territoriale. Et la Guyane a aussi bénéficié de longue date, on oublie de le dire, de chercheurs, d'analyses, de chefs d'entreprise et d'hommes politiques assez charismatiques et leaders, en fait, qui proposent une vision très claire de leur avenir. Donc, ce sont des gens qui savent trancher. Certains ont exercé les plus gros exercices de l'État, de fonction de l'État. Absolument, notamment. Et ce sont donc des gens qui ont l'habitude de trancher, qui ont l'habitude de défendre leurs acquis, de demander à évoluer, et puis surtout, quand il y a des mouvements sociaux en Guyane, ils sont d'une certaine intensité. Et c'est vrai que l'on constate quand même que ces problèmes aboutissent rarement à des règlements de situation permettant d'aller de l'avant. Donc, les Guyanais travaillent, se mettent en marche pour travailler avec le gouvernement, mais ce n'est pas... En imposant leur tempo. En imposant leur tempo, mais pas sans profiter de cette période pour négocier un certain nombre de choses, et imposer un certain nombre de choses, notamment leur soutien politique. Enfin, j'ajoute que les Guyanais avaient... Ceux, en tout cas, qui ont réussi les élections, Gabriel Serville, avaient déjà annoncé la couleur. Absolument. Mais les Guyanais ne sont pas des ultramarins complètement à part de l'outre-mer français. Aujourd'hui, la Polynésie française, c'est vrai que ça a été un long débat. On a quand même un président, peut-être une république, qui est en train de dire « Oui, les choses doivent évoluer, ça devient un sujet de plus en plus facile. » Pourtant, chez nous, en Guadeloupe, en Martinique, le sujet reste complètement difficile à évoquer pour nos leaders. Quand je parle de leaders, je parle en tout cas de ceux qui sont dans l'exercice du pouvoir. Tout à fait. Et si on fait, donc, puisque votre question m'y invite, le parallèle avec la voix de l'eau, on se rend compte qu'il y a eu la même démarche, mais pas peut-être pour la même finalité. Puisqu'il n'aura échappé à personne que la rencontre entre Guy Lossbard et les principaux membres de l'exécutif français, s'est faite autour de propositions, dont on n'a pas eu forcément toute la teneur, mais de propositions d'une forme de contractualisation, à l'image aussi de ce qu'a proposé à Jean Castex, Serge Lecimi, le patron de la collectivité de Martinique. Et donc, il y a eu une forme de proposition, mais qui s'inscrit beaucoup plus dans le chemin tracé par la loi qui vient d'être adoptée, la loi 4D, et qui donc propose un approfondissement de la décentralisation, des formes d'expérimentation de pouvoir normatif local, d'amélioration législative, voilà, sans aller vers un changement de statut qui amènerait à avoir des responsabilités étendues, des compétences étendues. Mais je pense que la question reste quand même tendue. Peut-être qu'effectivement, Guy Lossbard et Richalus ont un tempo différent, qui veulent d'abord passer par l'expérimentation d'une gestion convergente de la chose publique en Guadeloupe. Et c'est ce qu'ils montrent, il faut bien le dire, dans leur dynamique en ce moment. Mais la question reste quand même posée. Pourquoi ? Parce que l'État, justement, et il faut bien le comprendre, l'État qui est en place est dans une situation où il veut libéraliser à la fois les éléments de l'administration, on le voit avec la proposition phare d'Emmanuel Macron sur l'éducation, où en fait il veut libéraliser l'enseignement, et où il veut, au niveau des régions et des départements, aller vers une diversification, mais aussi une libéralisation de l'action des territoires. Ce qui veut dire qu'il va aller beaucoup plus, le gouvernement actuel, et surtout si Emmanuel Macron est réunis, beaucoup plus à une contractualisation des rapports sur la base d'un certain nombre de compétences qui puissent être octroyées. La Guyane n'a pas envie de s'inscrire dans cette dynamique parce qu'elle observe en fait que ses principales problématiques sont pour beaucoup liées à sa capacité de coopérer avec l'étranger, au domaine, effectivement, une partie du domaine régalien, et puis surtout à la nécessité, et ça je pense que partout en Outre-mer on l'a compris, puisqu'il y a l'exemple aussi de Saint-Barthélemy et même de Saint-Martin, on a besoin d'une autre fiscalité. On va y venir, effectivement, on a l'impression que ces territoires d'Outre-mer qui, depuis tantôt, avaient fait le choix d'une évolution, en tout cas, de leurs institutions, sans parler d'évolution institutionnelle réellement, mais la Martinique, la Guyane, Saint-Barthélemy, aujourd'hui Saint-Martin et la Polynésie française, sont celles qui continuent d'avancer vers cette démarche autonomiste, alors que ceux qui sont restés dans le droit commun, comme on disait, de l'article 74 ou 73, ont du mal encore à franchir le palier, comme c'est le cas de la voie de l'eau. Oui, parce que, d'une part, on ne franchit pas le palier comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des dettes à résorber, la voie de loup a un niveau d'endettement social qui est assez considérable, et aller dans l'autonomie tout de suite serait peut-être périlleux. Par contre, il y a effectivement une construction de ce chemin vers plus de responsabilités qu'emprunte avec une certaine science et une certaine volonté d'autres territoires de l'Outre-mer, et ceux qui sont rentrés dans l'autonomie, en tout cas, ou dans un système plus autonome, pour le moment, on ne les a pas entendus, se plaindre et vouloir rétro-pédaler. J'ajoute que ce qui se passe en Martinique n'est pas de l'autonomie, la Martinique a juste évolué vers un autre mode de gouvernance. Absolument, entre le Conseil départemental, le Conseil régional de l'époque. Sans être plus économe. Oui, on verra les résultats à la fin. Ceci étant, ça ne garantit pas non plus une victoire toute acquise, que de gagner en fiscalité, et que de gagner, regardez ce qui s'est passé à Saint-Barthélemy. C'est 30 ans de pouvoir qui sont... Une page est tournée avec la défaite de Romaric Magrat, qui, on rappelle, fait partie du clan de Bruno Magrat qui était au pouvoir depuis 1995. Alors, je ne crois pas que si on sonde les Saint-Barthes, aucun ne vous dira que... Quelques exceptions près, mais aucun ne vous dira que Bruno Magrat a démérité. Tout le monde reconnaît le travail politique assez conséquent et extraordinaire qu'ont effectué les Magrats, le sénateur. Dans leur choix de vie, dans leur choix de société, Bruno Magrat incarne cela. Oui, oui, les deux Magrats et une forme de responsabilité assumée qu'on a vue au moment d'Irma, de responsabilité et de responsabilisation affirmée de gestion de petits territoires avec son propre potentiel. Par contre, ce que l'on a observé à Saint-Barthes, et je pense qu'il faut s'en réjouir, c'est qu'ils ont estimé que le moment était venu du changement et qu'il ne s'agissait pas d'installer, comme on l'a vu ailleurs et notamment en Guadeloupe, une dynastie. Bon, alors, après, le fait que le cousin soit le descendant de Magrat, bon, c'est encore autre chose. Un cousin n'est pas forcément parce qu'il porte le nom Magrat dans la ligne droite. Mais c'est vrai qu'il y a eu une envie de changement. Dans son discours, il est quand même comptable de la dernière mandature, au moins. Parce qu'il voulait profiter de ce que mon ami et collègue Pierre Uchicot appelle la ressource patronymique. Mais comme je disais récemment, la ressource patronymique peut épuiser et certainement d'ailleurs la ressource démocratique. Et donc, il appartient à la population d'être capable de voter pour le changement avec un taux de participation de 73%. Oui, qui explose au deuxième tour également. Il y a un élan pour le changement qui est indéniable. Et surtout, il y a eu une capacité d'avoir une alliance saine. On a vu tout de suite Mme Bernier se mettre derrière le nouveau président. Et ma foi, tout cela s'est passé dans un climat que j'ai trouvé très positif. Et c'est intéressant. Et l'eau d'enseignement, notamment pour nous. Du côté de Saint-Martin, là, c'est Louis Moussington. Alors, ce n'est pas un nouveau, mais il vient avec une alternative à la mandature Gibbs. Là aussi, il y a peut-être une page qui se tourne. Tout à fait. Il y a deux choses qui sont intéressantes au niveau de cette élection à Saint-Martin. C'est que d'une part, là, pour le coup, cette élection n'est pas due à... est due à un échec de celui qui était... De rassemblement. De rassemblement. À la fois de rassemblement, de division, de maintien de sa majorité et surtout de cohérence politique, puisque c'est ce qui lui a été reproché. Et puis, c'est un président, Daniel Gibbs, de collectivité, qui a eu affaire à des difficultés énormes. Depuis le cyclone jusqu'aux mouvements sociaux assez violents qu'il y a eu à Saint-Martin. Donc, il a été jugé comptable et coupable de ces moments-là. Ensuite, le deuxième élément, c'est qu'on a eu une diversité de listes à l'image de la diversité que l'on trouve sur Saint-Martin, pour ceux qui connaissent un peu ou ceux qui vont y aller. Et on a eu des stratégies politiques... Cinq listes qui pouvaient se maintenir au deuxième tour. Ce qui est très rare, très très rare. Et en réalité, on s'est rendu compte que cette victoire de Louis-Messington est à la fois la victoire d'une expérience, d'une proposition, mais aussi d'une capacité à créer une alliance. Maintenant, il va falloir maintenir cette alliance. Et on voit dans toutes les communes, notamment de Guadeloupe, à quel point c'est difficile, sous nos latitudes, de rester dans des majorités d'alliances qui ont été faites au soir d'un deuxième tour. On y vient justement... À la veille d'un deuxième tour. On y vient justement parce que la Guadeloupe n'est pas exempte des échéances électorales à venir. La présidentielle d'abord. Il y a eu le grand débat chez nous, des fameux parrainages aux candidats à la présidentielle. Certaines n'ont pas compris pourquoi, naturellement, Christiane Taubira n'a pas eu plus de parrainages que sans Guadeloupe. Mais bon, un maire, un élu aussi, joue en fonction de ses relations et avec les partis. Et puis, il y a effectivement ce mouvement. Peut-être que certains y voient un symbole, mais Justin Sapoti, qui fait son investiture le jour même de ses élections nouvelles dans les îles du Nord, que la ramification est un peu facile, il y a peut-être des choses nouvelles qui se créent. Et on oublie de dire qu'il y a des élections qui se jouent en Guadeloupe dans quelques semaines. On parle des législatives. Tout à fait. Alors, concernant Justin Sapoti, il s'agissait d'une élection partielle dû à l'annulation de son élection, de sa réélection. Oui, mais ma question, en réalité, était-elle réellement seulement la montinoise, cette élection ? Alors, je vais y venir. En fait, on a eu, donc, une conjonction d'événements nouveaux politiques qui se sont produits à la faveur de cette nouvelle élection, ou nouvelle réélection, si vous préférez. Et c'est ça qui a été vraiment intéressant, c'est que quand Justin Sapoti a été réélu la première fois, on a observé une forme de dilution de cette élection dans l'ensemble des élections municipales de Guadeloupe. Tandis que là, on a eu un focus beaucoup plus facile sur cette émergence, en fait, de celui qui est en train de devenir la figure principale de l'opposition au GESR en revient. Finalement, ce troisième tour contraint, entre guillemets, lui sert, en termes d'image et de rayonnement. Oui, effectivement. Peu, en tout cas, lui servir. C'est exactement là où je veux en venir. C'est que, finalement, ce report d'élection, au moment où il arrive, et ses conséquences, permettent à Justin Sapoti, non seulement d'avoir une élection triomphante, puisqu'il triomphe de deux anciens maires, et qui n'ont pas su faire, d'ailleurs, une coalition, bon, mais il est acclamé par les différents leaders de l'ensemble de la gauche guadeloupéenne, et même du centre, puisqu'on a vu que Max Mathiasin s'est déplacé, on a vu qu'Olivier Nicolas, le premier fédéral de la Fédération guadeloupéenne du Parti Socialiste, a encensé cette victoire de celui qui avait quand même claqué la porte il y a quelque temps, et il y a à Pays-Guadeloupe, la minorité d'opposition de gauche à la région. Donc, tout se réclame presque de sa position. Le maire de Sainte-Anne. Christian Baptiste, bien évidemment, mais qui est déjà un leader installé avec lui dans l'opposition au Conseil départemental à Villos-Bord. Est-ce que ça donne finalement la genèse de quelque chose de nouveau, on va dire sur le flanc, entre guillemets, gauche, parce que c'est difficile souvent de savoir qui est de gauche, qui est de droite en Guadeloupe pour nous, observateurs, mais est-ce que ça donne la genèse de quelque chose de nouveau, un nouveau mouvement qui pourrait se créer, finalement, prendre la place de certains mouvements qui sont en déliquescence, concrètement, qui dans les élections, qui dans la représentation militante ? Alors, c'est une possibilité, mais pour le moment, c'est surtout un immense appel du pied qui va certainement donner lieu à un certain nombre de discussions et à une recomposition possible du paysage de gauche en France, de la gauche en France, en Guadeloupe, de la gauche en Guadeloupe, d'abord parce que le leadership de Victorin Lurel à la tête du socialisme en Guadeloupe est désormais dépassé, d'autre part parce qu'il faut construire une opposition et une alternance au GUSR, mais aussi au président Guylos Barr et au président Harry Chalus. Et puis, il faut avoir un leader qui apparaisse comme un homme charismatique et suffisamment fédérateur pour pouvoir initier une grande fange des politiques hommes et femmes de Guadeloupe qui, depuis la fin du 19e siècle, quand même, occupent les premières places en Guadeloupe. Donc, c'est quand même une question de survie, mais tout cela est à considérer également à l'aune de la dynamique politique de la gauche en France. Parce que, qu'est-ce qu'on observe ? Celui qui est en train de faire une radia sur l'électorat de gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon, c'est l'Union populaire. Bon, l'Union populaire en Guadeloupe et la France insoumise à ses représentants. Mais ce ne sont pas eux qui occupent le même leadership au sein des institutions, même municipales. Il y a très peu de cadres qui sont en position de leadership de cette mouvance politique en Guadeloupe. Donc, Jocelyne Sapoti, s'il endosse effectivement ce rôle, va devoir aussi se trouver des appuis nationaux, va devoir composer. Et ce que j'ai observé aussi et qui m'a beaucoup étonné, c'est que cette marche vers le succès de Jocelyne Sapoti a quand même été peu entravée par le GUSR et en particulier par Guy Lossbard, qui n'a guère soutenu notamment Mme Abela, qui était censée être de cette mouvance-là. Et puis, il y a eu une sorte de paix des braves. Est-ce que c'était une récompense due à cette unité que l'on a vu s'afficher lors de la crise sociale des politiques guadeloupéens ? Est-ce que c'est une nouvelle donnée également ? Est-ce que la recomposition ne va pas être plus lente que prévue face à cette nécessité d'avoir une forme d'unité, de travail de l'ensemble des élus guadeloupéens, qu'ils soient socialistes, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient du GUSR ? C'est l'avenir qui nous le dira. En tout cas, il y a des pions qui sont posés pour redessiner l'échiquier. Et puis, on le verra sans doute, il y a des touches, un petit mot quand même, même si on ne connaît pas les candidatures avérées, mais on sait que les tractations ont commencé parce que dès lors qu'on est rentré en campagne présidentielle de façon officielle, les tractations pour les législatives ont déjà commencé en Guadeloupe dans chacune des quatre de ses conscriptions. Tout à fait. Et on a vu le rôle qu'a pris ces dernières années le député qui n'est plus uniquement un élu national, un cadre de parti qui travaille en France hexagonale, mais c'est quelqu'un qui est directement impliqué dans la résolution des problèmes du quotidien et qui doit se positionner très régulièrement. Et ce sont les actuels députés, en particulier Justine Bénin et Max Mathiazin, qui sont allés dans cette dynamique plus avant, de même que le sénateur Dominique Théophile pour ce qui est du Sénat. Donc c'est vrai que ces élus nationaux ont un rôle politique, un poids politique non négligeable et quelqu'un comme Justine Sapoti apparaît dans le Nord-Bastère comme suffisamment incontournable désormais pour pouvoir prétendre aller à cette élection législative, mais en même temps, ça peut être une élection aussi entre guillemets casse-gueule dans la mesure où quand vous êtes député, vous ne pouvez pas vous consacrer à votre ville, vous ne pouvez pas vous consacrer à vos mandats locaux. C'est le gros problème du mandat national, effectivement, c'est la disponibilité locale. Et de la réforme. Absolument, absolument, Didier Détouche. Alors la politique, c'est aussi parfois du romantisme, mais oui, il ne faut pas l'oublier. Et puis, être politologue, ça n'empêche pas d'être poète, Didier Détouche. Un petit mot quand même sur cet ouvrage qui nous rappelle, note pas notre blues forcément locale, mais Caramel Blues aux éditions Nestor. C'est le dernier ouvrage de Didier Détouche. Oui, tout à fait. Et dans cette agrégation de deux termes qui ont l'air comme ça un peu antagonistes, l'onctuosité et l'amertume du blues, notamment, il y a pour moi une volonté d'exprimer tout un flot d'émotions, parfois paradoxales, mais qui m'ont beaucoup interpellé en tant qu'observateur de la vie guadeloupéenne. Et donc, j'ai voulu réunir dans ce recueil plusieurs carnets poétiques dont l'un est très clairement composé de textes de nature poétique, mais qui sont des textes politiques, de réflexion politique, de projection politique et non pas dans l'expertise comme j'y suis habitué, mais plutôt dans une autre forme d'expression que je recherche qui est d'exprimer au peuple guadeloupéen, à la Guadeloupe, à la fois mon amour, mais aussi donc mon regard quelquefois un peu critique, quelquefois un peu sévère et quelquefois aussi bienveillant est doux sur l'évolution, le devenir de notre peuple et de notre pays. Une façon peut-être de rappeler, il est touche que le poème est également un exercice littéraire qui interpelle son lecteur, qui interpelle son auditorat parce qu'il véhicule des valeurs et des choses. De grands hommes politiques ont été de grands poètes sous nos latitudes. Oui, tout à fait, effectivement. Et c'est vrai que la poésie, alors, il y a des débats pour dire est-ce qu'un texte poétique qui parle de politique est vraiment de la poésie. Bon, on est là avec la poésie dans un champ de l'universel en termes d'expression qui permet à chacun de s'exprimer comme il le sent, mais surtout dans une relation de vérité et de sincérité parce que sinon vous ne pouvez pas faire de poésie avec les lecteurs. Et puis, il y a chez le lecteur une appropriation des textes. Moi, j'ai des textes dans ce recueil qui sont liés à la situation qu'on a vécue, à la fois l'affrontement des pro-vax, des anti-vax, la crise sociale, la pandémie, mais aussi de façon générale les atteintes que j'ai pu noter ça et là concernant les libertés individuelles et le vivre ensemble qui est une question et de l'unité qui sont deux questions qui me taraudent énormément. Mais il y a aussi des textes qui interrogent par exemple sur l'ambivalence amoureuse en Guadeloupe sur notre rapport à la nature et au paysage et puis de point de vue un peu plus métaphysique sur la vocation de l'être humain à s'élever, à apprendre et à donner. Et donc, c'est tout ce que l'on retrouve dans ce recueil de poésie qui, comme je le dis, est une autre forme d'expression pour moi parce que que ce soit en tant que politologue, que ce soit en tant que militant politique puisque ça m'est arrivé également, que ce soit en tant que poète ou en tant que père de famille, je suis un être humain profondément enraciné dans son pays, la Guadeloupe et qui veut contribuer, qui veut donner comme tant d'autres donnent. Aimer la Guadeloupe, aimer QSD, aimer surtout Caramel Blues et aux éditions Nestor et c'est déjà disponible on imagine dans toutes les bonnes librairies. Merci d'avoir suivi ce numéro on va dire un peu spécial de QSD en deux parties pour évoquer l'actualité politique du moment. On l'a dit, elle était très riche, bien évidemment, elle va s'enrichir d'ici et bien au 9 avril, on le répète, on vote nous en Guadeloupe désormais le samedi pour les élections nationales et ce sera le cas pour le premier tour de la présidentielle. Allez, bonne soirée sur ETV.